Et la famille, à travers cette vidéo, on parlera des étudiants, une fois finis leurs études, qui n'arrivent pas à retourner dans leur pays d'origine et qui tentent de faire la fin de leurs études, qui ne savent pas à quel sens se vouer, soit retourner en Afrique, soit rester ici, soit poursuivre son chemin en Europe, soit en Amérique. C'est la question à laquelle on essaiera de répondre tout au long de cette vidéo. On passe à l'intro. Et vous savez, la famille, il y a beaucoup plus de raisons qui maintiennent, qui sèment le doute, on va dire, aux étudiants qui finissent leurs études ici en Russie. Le doute est sémé par rapport à la formation, on va dire, personnelle, individuelle. Certes, il y a des exceptions, mais beaucoup, alors beaucoup d'étudiants, comme j'ai l'habitude de le dire, qui n'étudient pas normalement. Il y en a beaucoup qui se prélassent dès lors qu'ils doivent impérativement se donner à fond dans leurs études pour mieux émerger, pour avoir quelque chose, on va dire, dans la cervelle, et à la fin, pour ne pas brandir simplement un diplôme qui ne vaut rien. Il y a beaucoup, alors beaucoup d'entre nous qui se sont fourvoyés depuis le temps. Et une fois le temps réduit, une fois le moment, il est là pour avoir son diplôme, pour boucler la boucle, comme on l'a dit, qui se posent mille et une questions. Comment vais-je faire ? Soit j'ai resté ici en Russie, soit je retourne en Afrique, soit je vais en Europe, soit en Amérique. C'est la question à un million de dollars, on va dire, que beaucoup d'entre nous se posent. Enfin, certains qui arrivent régulièrement à finir leurs études ici en Russie. Vous savez, la qualité de la formation, elle est bonne, de l'heure que on a accumulé, on va dire, la connaissance qu'il nous fallait pour mieux mettre en œuvre, on va dire, tout, alors tout ce qu'on aura appris tout au long, on va dire, de son cursus, dépendamment de son diplôme, dépendamment de la filière dans laquelle on aurait évolué. Ce qui n'est pas assez souvent le cas pour beaucoup d'entre nous. Certes, il y a beaucoup plus de personnes qui ne veulent pas revivre la même situation qu'auparavant. Pourquoi je m'explique ? Tout ceux-là qui viennent de l'Afrique, tout ceux-là qui viennent, bref, de leurs pays respectifs, ont connu une certaine vie très, très différente, on va dire, de celle de la Russie. Certes, la Russie, elle n'est pas aussi facile que ça, c'est un pays très dur, mais par rapport à la vie sociale, il y a beaucoup plus de facilité. Par rapport à la vie dans la société, il y a un certain confort, on va dire. Beaucoup qui ne veulent pas retourner en Afrique, c'est par rapport à ce genre de confort-là. Pourquoi beaucoup pensent que retourner en Afrique serait une grossière bêtise, de l'heure qu'elles peuvent faire jouer leur carte pour rester ici en Russie, soit pour tailler vers l'Europe, soit l'Amérique, c'est également une très bonne chose. Vous savez, l'essentiel pour ces étudiants-là est de baiser le pour et le contre. Il y a certaines personnes qui sont issues des familles très modestes et une fois leurs études terminées, les personnes-là se retrouvent, on va dire, dans une situation un peu compliquée, dans le sens où elles doivent penser à la famille, dans le sens où elles doivent rembourser un prêt, dans le sens où elles ne doivent plus revivre la même chose, soit faire partie de la même vie qu'auparavant. C'est très, très difficile, la raison pour laquelle le doute s'installe dans le chef de bon nombre d'entre nous. Il y a certaines dans La Chance aux Souris qui font, on va dire, tout de leur mieux de leur possible pour se retrouver soit en Amérique, soit en Europe. Ces personnes-là se donnent à fond dans certaines démarches également pour quitter ici et pour se retrouver ailleurs. Vous savez très bien que, une fois finies les études, on doit réellement mettre tout ce qu'on aura appris au service des autres en pratique, on va dire, pour en faire profiter la communauté, soit la société. Il y a beaucoup plus de personnes qui ont étudié ici par rapport à la bourse. Une fois finies, ces personnes-là sont rentrées une fois au pays. Pourquoi ? Parce que c'est l'État qui a payé leurs études. Pourquoi ? Parce que cet investissement-là doit être impérativement rentable. D'où leur retour au pays sans discussion, sans opposition. Par contre, ceux qui viennent étudier ici, contractuellement, c'est-à-dire qu'ils payent leurs études pour rester ici en Russie, pour profiter du savoir, pour profiter de la connaissance russe. Ces personnes-là ont toujours, on va dire, une situation un peu compliquée. Il y a beaucoup de choses qui se bousculent dans leur tête. Soit je retourne en Afrique, soit non. Soit je vais en Europe, soit non. Enfin, certains d'entre eux font l'effort de devenir assistants ici en Russie. Font l'effort d'accéder, on va dire, au master, d'accéder aux études, on va dire, beaucoup plus supérieures. Toujours dans le but de rester ici en attendant de trouver une solution viable, louable pour leur situation. Parce que ce n'est pas facile du tout. Il y a certains étudiants d'Europe, certains étudiants d'Amérique, une fois passés 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans dans un pays quelconque, enfin, le pays dans lequel ils étudient, ces étudiants-là ont une certaine stabilité, on va dire, par rapport à la vie. ont une certaine, on va dire, facilité également de s'introniser dans le monde de l'emploi, dans le monde de l'entrepreneuriat. Ce qui n'est pas assez souvent le cas avec ceux qui étudient ici en Russie. Pourquoi ? Parce que les opportunités sont bien minimes. Et ce n'est pas non plus de leur faute. Parce que la Russie, elle est comme ça. Il y a beaucoup plus de personnes qui pourront me contredire en disant « Toi, tu ne parles que peu, on va dire, de bienfaits de la Russie. » Parce qu'il n'en existe réellement pas, on va dire. C'est vraiment d'un allaitement à la séringue. C'est avec le pincette que j'essaye un tout petit peu de dérechercher le bienfait, on va dire, de la Russie. Mais d'une manière générale, c'est qu'ils sont ici. Et même en deuxième, même en troisième. Très finaliste, soit finaliste, se posent la même question. Une fois mes études finies, est-ce que je pourrais retourner tranquillement en Afrique ? Est-ce que je pourrais me trouver un boulot comme il se doit émettre en pratique ? Tout, alors toute ma connaissance acquise depuis mon arrivée. Il y a d'ailleurs beaucoup de personnes qui se sont mariées, on va dire, ici, pour rester toujours en Russie, pour ne pas du tout bouger. Il y a également d'autres qui sont tombées sans papier, de par leur faute, mais qui ne veulent pas retourner en Afrique. de peur, de peur, de perdre, on va dire, cette stabilité, on va dire. C'est social, on va dire, alors que c'est très difficile pour eux. Mais elles, ces personnes la disent, c'est encore plus difficile en Afrique qu'ici. Autant rester ici, et c'est un peu de jongler, comme on l'a dit dans le langage, dans tout petit terre à terre ici. Et c'est un peu de s'en sortir, tant bien que mal, que de retourner en Afrique sans rien. La seule chose que je pourrais vous dire, cher ami, avant de venir ici en Russie, évaluez toujours le pour et le contre. Une fois vous finissez vos études, prenez la décision qui s'impose, soit vous retournez en Afrique, soit vous restez ici en Russie, soit vous faites le nécessaire pour vous retrouver en Europe, soit en Amérique. Mais, en ayant une situation terriblement modeste, c'est très très difficile pour y arriver. J'en appelle à votre compassion, on va dire, à votre humanité, d'aider beaucoup plus de personnes à mieux trouver leur lanterne à travers cette vidéo, bien sûr. En commentaire, laissez vos subjections, laissez un mot pour aider, pour faire en profiter. à beaucoup, alors à beaucoup, qui sont, on va dire, dans le doute, je n'aimerais pas dire dans le déni, mais dans le doute, qui se posent mille et une questions. Restez, quittez, retournez en Afrique, soit progresser vers l'Europe, aider ces personnes-là à mieux s'est focaliser sur un guide conçu précis pour mieux garantir leur avenir. Hé, la famille, moi, c'est Vivi Maroité. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez surtout pas, laissez plein plein de pouces bleus, abonnez-vous, activez la cloche pour ceux qui vous met des coups à travers cette vidéo. Bravo ! Sous-titrage ST' 501